Après Amélie Oudéa Castera, Anne Hidalgo a elle aussi relevé le défi dont elle parlait depuis des mois, se baigner dans la Seine. Devant quelques élus parisiens, la maire de Paris n'a pas manqué de commenter la baignade de la ministre des Sports, en des termes surprenants. Elle l'avait promis, elle l'a fait, après plusieurs rendez-vous manqués, et à quelques jours seulement du début des Djos de Paris, Anne Hidalgo a enfin fait le grand plongeon dans la Seine, comme elle le répétait à qui voulait l'entendre depuis des mois. Le mercredi 17 juillet 2024, la maire de Paris s'est baignée vers le Pont-Marie, non loin de l'hôtel de ville, aux côtés du président du comité des organisations des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, et du préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume. C'est du bonheur, on rêve de cela depuis des années et des années, on a travaillé très, très dur. Et là, vous descendez dans l'eau, ça paraît naturel, ça paraît facile, a déclaré la maire socialiste de 65 ans après sa baignade, scrutée par de nombreuses caméras. Amélie Oudea Castera rassure après sa chute dans la Seine. Quelques jours avant le plongeon d'Anne Hidalgo, une autre femme politique faisait trempette dans la Seine. Il s'agit d'Eamélie Oudea Castera, qui a emboîté le pas à la maire de Paris, en sautant, sous les yeux du sportif paratriathlète Alexis Encancan. Quel bonheur, c'est juste génial. Promesse tenue et engagement tenu. C'était un pari, on l'a fait, a lancé la ministre des Sports, affirmant que la température de l'eau était idéale. Après sa baignade, Amélie Oudea Castera s'était exprimée, sur les réseaux sociaux, pour rassurer les français, elle qui avait chuté en entrant dans l'eau. Ça ne vous a pas échappé ? J'ai plongé dans la Seine le week-end dernier et vous êtes nombreux à vous être inquiétés pour ma santé. Alors je vous dis, tout va bien. Zéro effet secondaire, pas de séquelles non plus de la petite glissade à l'entrée dans l'eau. Bref, elle expérience était géniale, a-t-elle notamment déclaré. Le tacle bien senti d'Anne Hidalgo à la ministre des Sports La chute d'Amelie Oudea Castera n'a échappé à personne, et surtout pas à Anne Hidalgo, sa grande rivale, qui aurait fait un commentaire cinglant sur la ministre, selon les informations du canard enchaîné. Elle s'est plantée, elle s'est cassée la gueule. Bien fait pour elle, aurait lancé l'épouse de Jean-Marc Germain et Maman d'Arthur devant plusieurs élus parisiens. Une remarque qui prouve que les deux femmes politiques ne sont pas prêts de partir en vacances ensemble pour échanger sur leur baignade respective au cœur de la capitale. Dommage.